Quel labyrinthe ces chloups, chloups, chloups. Oula, c'est étroit ici. On risque ? Allez oui. C'est parti. Je suis calé. J'aurais pas dû manger le saucisson. Je vais passer la nuit ici. Un peu comme quand un cupens, il est en haut de Savoie, sur un rocher lui aussi. Sauf que moi, c'est de la faune. Lui, c'est peut-être de la toxe. C'est de la faune. Pas de panique Jacques, il y a pire comme situation. Regarde ces images. Hier, j'étais au sommet du Mont-Blanc avec des amis. Ça soufflait à 70 km heure. On a failli s'envoler. Alors bon, dans ton malheur, tu as de la chance, puisque comme je reviens de la montagne, j'ai une corde et j'en aurai plus besoin parce que ce soir, je dors dans un hôtel de luxe. Je te la laisse et j'y vais. Ah oui, j'ai oublié un petit détail non négligeable quand même. Pour accéder à la chambre, mieux vaut ne pas être soumis au vertige parce qu'elle se situe à environ 500 mètres au-dessus du vide. Je vais vous laisser. J'ai besoin d'un peu de concentration. À tout à l'heure. Périne, Cédric et Pierre s'apprêtent à passer la nuit dans une chambre d'hôtel particulièrement vertigineuse, mais il faut le mériter. Cela commence par une randonnée en montagne chargée comme des mulets. Chacun porte son lit sur le dos. Ce soir, ils dormiront à 500 mètres au-dessus du vide avec une vue imprenable sur le lac d'Annecy. Je vais aller mettre votre baudrier. On a le temps, pas de stress. Les clients s'équipent du matériel de sécurité obligatoire, le baudrier. Interdiction de l'enlever avant demain matin au risque de faire une belle chute. Donc, c'est bon, en dessous, il n'y a personne, mais j'espère qu'il n'y a personne, normalement. Ou peut-être qu'il y en a un qui est resté de la dernière fois. Et voilà. Parfait. Alors là, la corde est prête. Qui c'est qui est prêt à partir ? Bien sûr, les hommes décident de laisser passer Périne. Question de galanterie. Elle sera la première à tester la solidité du système en espérant que ça tienne. Donc là, c'est impressionnant au départ. Mais après, une fois qu'on est dans le baudrier, vous allez tout de suite à l'aise. Ça va bien ce qu'ici. Périne doit descendre en rappel le long de cette paroi de 20 mètres en s'assurant elle-même sur la corde. Pour elle, c'est une première. Donc là, tu vois, en fait, l'idée, c'est de garder toujours la main en bas. Ça, c'est ton frein, d'accord ? Donc si tu tires, même avec deux doigts, tu vois, ça te stoppe. Et deux mains en bas, voilà. Et c'est parti. Et c'est fini. Oui. Eh bien, tout va bien. J'avais bien peur, mais en fait, tout se passe bien. Il est 19h, le soleil va bientôt se coucher sur le lac d'Annecy. Il s'agit de ne plus trop traîner à moins de finir l'installation de la chambre d'hôtel en pleine nuit à la lampe frontale. On voit ce que c'est que l'alpinisme. Le mieux, ce sera cette nuit, je pense. C'est Guillaume qui a eu l'idée de transformer un bout de falaise en chambre d'hôtel éphémère pour arrondir ses fins de mois. Mais ne vous y trompez pas, Guillaume est alpiniste professionnel. Il sait ce qu'il fait. L'idée, c'est d'escalader des grandes faces qui sont lisses et en fin de journée, on n'est pas au sommet. Donc, je suis obligé de m'arrêter dans la falaise comme ici. Et pour pouvoir avoir un minimum de confort pour pouvoir récupérer, dans la nuit, je vais pouvoir m'allonger avec une plateforme artificielle. En principe, au début, on a un petit peu d'appréhension. Et puis, au bout d'un quart d'heure, on oublie vite qu'on est au-dessus du vide. On est 500 mètres au-dessus du lac. Et puis, on passe vraiment une soirée étoilée exceptionnelle. Avant de s'arrimer à leur lit suspendu, les clients passent au restaurant. Une petite corniche à flanc de falaise, au menu du jour, la fondue savoyarde. Bon, voilà Jacques, je suis installé dans ma chambre. Dans le descriptif, il disait chambre avec vue. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux, hein, Guillaume ? Là, on est suspendu à un seul petit point. Alors, on est rattaché, effectivement, à un point. C'est une triangulation de cette plateforme artificielle. C'est du matériel qui tient jusqu'à 2 tonnes, 2 tonnes 5, la corde, des choses comme ça. Donc, tu n'as aucun risque par rapport à ça. Ce qui est plutôt rassurant, car il est un peu tard pour décider de remonter. Dès que la nuit va tomber, les étoiles vont commencer à illuminer le ciel. Et on va être dans notre hôtel à plus d'un million d'étoiles. Encore un petit détail, choisir de quel côté du lit on souhaite dormir. Falaise ou plutôt vide ? Tu ne vas pas contre le mur, par contre, c'est moi. Il va me mettre dans le vide. Tout allait bien, jusqu'à maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Alors, Quentin, vous a-t-il raconté des carabistouilles ? Ou au contraire, vous a-t-il dit la vérité ? Pour le savoir, il suffit d'aller maintenant sur la page Facebook de l'émission Ecom. Mais il peut-on que vous faites ça ?